Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler et jouer ensemble à un jeu mobile du nom de Inazuma Eleven SD. C'est un jeu qui est sorti il y a deux jours et je suis très content de pouvoir vous refaire cette petite vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Inazuma Eleven SD est un jeu mobile qui vient tout juste de sortir. Et comme vous le savez probablement, je suis très très fan d'Inazuma Eleven et j'aime aussi beaucoup les jeux mobiles. Donc, ça tombait à pic. Hop, je suis décalé le petit icône. Et alors, on va commencer par le commencement d'Inazuma Eleven SD. C'est un Kacha Games. Donc, un Kacha Games, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des jeux japonais, très souvent en lien avec des animés japonais, qui se reposent un peu sur la chance, on va dire, en fonction des personnages que vous allez obtenir dans des boîtes ou dans des invocations. A savoir que le Kacha Games le plus populaire, c'est Dragon Ball 7 Token Battle, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça faisait depuis des années, littéralement, que les fans d'Inazuma Eleven attendaient un Kacha Games sur Inazuma Eleven SD. Et ça a fini par arriver. Ils ont enfin décidé de faire un Kacha Games sur Inazuma Eleven SD. Désolé, sur Inazuma Eleven tout court. Et donc, ce jeu s'appelle Inazuma Eleven SD. Alors, dans ce jeu, vous allez pouvoir avoir plusieurs personnages qui sont des figurines, comme vous pouvez voir juste ici. qui ont tous des rangs, donc le rang E, D, C, B, A et S, S étant le rang le plus haut. Et donc, vous pouvez avoir des personnages de toute génération d'Inazuma Eleven pour pouvoir jouer avec, que ce soit en solo ou en ligne, afin d'obtenir des récompenses pour avoir d'encore meilleurs personnages. Et donc, c'est très addictif, comme beaucoup de Kacha Games. Les Kacha Games ont cette particularité d'être vraiment très addictif, surtout si vous êtes fan de la licence. Et moi, vous le savez, je suis très, très, très fan d'Inazuma Eleven. Alors, j'espère juste que le son n'est pas trop fort, le son de ma voix. Parce que je n'utilise pas le même type d'enregistrement que d'habitude. Enfin, bref, je suis très content de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce petit jeu. Alors, par où commencer ? C'est un jeu de plateau qui se joue un peu comme un jeu de billes. Mais vous allez pouvoir utiliser toutes les techniques spéciales d'Inazuma Eleven, évidemment. Alors, je vais vous présenter mon équipe. Donc, on a, dans un premier temps, Kira Hiroto. Donc, de Inazuma Eleven, Ares et Orion. Je ne sais pas si les 10 000, il y a vraiment toutes les générations de joueurs. Vous pouvez avoir des joueurs d'Inazuma Eleven, de Go et de Ares, Orion. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des petites figurines qui sont aussi trouvables, comment dire, dans la réalité au Japon, que vous pouvez donc acheter. Donc, j'ai aussi Asuto en rang S, que j'ai eu dans une invocation. Donc, avant, je l'avais au rang D, donc ce n'était pas terrible. Là, je l'ai eu en rang S. Ensuite, j'ai Ranmaru Kirino. Hop, mon défenseur. Ensuite, j'ai Asuka Domo. Hop. Et après, en gardien, j'ai Kojiro Genda. Très, très stylé, ce gardien. Gardien de la Royal Academy. Aussi, un petit truc sympa, c'est que, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour les Européens, mais les noms japonais sont écrits en toutes lettres et non en symboles japonais. Donc, vous voyez, par exemple, ici, Asuto Inamori, il y a vraiment écrit Asuto Inamori, et il n'y a pas écrit son nom, écrit en japonais. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. À savoir que, bien évidemment, le jeu est tout en japonais. Et pour ceux qui ont envie de jouer au jeu, je vais vous expliquer après comment installer le jeu. Ne vous en faites pas. Enfin, en sachant que moi, je suis sur Android, et je ne sais pas si ça marche sur iOS. Si ça ne... Enfin, plutôt, je ne vais pas vous donner de solution pour iOS, mais tapez sur YouTube Inasmyle FnST iOS, et vous trouverez très facilement, je pense. Et je vous expliquerai après, en fin de vidéo, comment installer. Donc, je vais vous présenter le jeu. On va se faire peut-être un petit... Petit, petit match. Alors, d'abord, d'abord, je vais quand même vous montrer, alors si je peux. Si je peux, ça serait cool. Ça serait cool, os. Non, je ne vais pas pouvoir. Je pensais que j'avais une invocation gratuite, mais non, en fait. J'aurais bien aimé vous montrer les invocations, mais je ne vais pas pouvoir. Bon, ce n'est pas grave. Alors, il faut savoir que, comme dans tout Gacha Games, vous pouvez améliorer vos personnages, améliorer leur rang, leur technique, leurs stats. Bien évidemment, vous pouvez également jouer en ligne. Mais là, je vais vous faire un match dans le parcours solo, que j'ai bientôt terminé, je pense. Donc, vous voyez, en fait, on reprend des événements d'Inosma Eleven Arresta, pour l'instant. Et hop, on a juste à cliquer. On lance ici, ça utilise un ballon. Et hop, on va donc pouvoir jouer un petit défi. Alors, d'habitude, c'est des matchs, mais là, comme c'est juste des défis, ça ne va pas durer... Excusez-moi, j'ai coupé le son vite fait, c'est parce que j'ai fait tomber le micro. Voilà. Donc, alors, le jeu se présente comme ça. Vous voyez qu'on est sur un plateau. Donc, ne vous inquiétez pas, à l'instant, c'est normal si on a une vue du haut. Donc, c'est un jeu qui, je trouve, assez difficile à prendre en main, mine de rien, sincèrement. Je trouve qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Donc, vous pouvez cliquer, hop, pour faire des passes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est ce que j'aime bien faire en général, c'est que... Après, je repasse à mon attaquant, hop, et vous voyez que je peux tirer. Mais j'ai que 6 secondes pour choisir une technique. Donc là, ça va être le Cosmic Blaster, et en plus, je vais faire un coup critique. Hop, donc vous pouvez utiliser une technique de défense pour ralentir le tir, donc comme dans les jeux. Et ensuite, vous allez faire face au gardien. Et en fait, votre note, quand elle est supérieure au gardien, ou inférieure, il y a une roue, en fait, comme vous pouvez voir ici, qui tourne. Et là, vous voyez, j'ai vraiment, vraiment pas eu de chance. Puisque j'avais 89% de chance que ça passe, et je suis tombée sur les 11% que ça ne passe pas. Donc, j'ai vraiment pas eu de chance, pour le coup. Mais en gros, pour vous expliquer, plus la valeur du tir est forte par rapport à l'arrêt du gardien, plus vous avez de chance que ça rentre, en fait, tout simplement. Donc là, à mon avis, il risque de marquer, donc c'est pas grave. De toute manière, je suis pas là pour vous montrer mes skills. Pour l'instant, j'ai pas une équipe très forte. Et puis c'est du solo, je peux recommencer autant que je veux. Donc là, vous voyez, j'ai 58% de chance de l'arrêter, et je fais réussir à l'arrêter, tant mieux. Parce que je suis tombée dans le jaune. Et hop, donc ensuite, vous avez aussi des barres, comme vous voyez, d'énergie sur le côté. C'est en fait une barre qui, une fois remplie, vous permet de lancer un super tir, on va dire. Qui est très compliqué à gérer, j'espère que je vais réussir à pouvoir vous le montrer. Je ne sais pas. Hop, donc on va refaire Cosmic Blaster de Herodo. Cette fois, j'ai pas fait de coup critique. C'est vraiment un jeu très 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 addictif, comme beaucoup de gacha games. Comme Token Battle, etc. C'est des trucs où vous pouvez rester des heures à former vos persos, etc. Donc là, 66% que ça passe et ça passe. Donc je vais réussir à marquer. Hop, vous pouvez voir que ça passe. Et du coup, hop, on a réussi le défi. Alors je suis désolée aussi pour les bruits de fond, je sais qu'il y en a pas mal. Je ne peux vraiment rien y faire pour le coup, parce que si j'y touche, on va dire que ça va carrément anéantir le son de ma vidéo. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Normalement, ça ne devrait pas non plus être trop trop présent. Mais il y en a peut-être un petit peu. Voilà donc comment se présentent les matchs. Alors je sais, vous n'avez peut-être pas tout compris. C'est normal, tout simplement, parce que c'est vraiment de la prise en main également. Vous allez tester par vous-même comment ça se passe. Alors ensuite, il faut savoir aussi qu'on est au tout début du jeu. Là, on est vraiment deux jours après la sortie. Donc il n'y a quasiment pas d'événements, etc. Mais ça va venir. Il y a quand même un événement qui est l'événement du nouvel an. C'est comme ça que je suis Hiroto. Il y a aussi des mondes, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a que le monde de Arès et le monde du tutoriel. A savoir pour les nouveaux joueurs. Donc vous allez arriver d'abord ici. Lorsque vous allez commencer le jeu, vous arriverez ici. Vous devrez terminer un tutoriel. Et ensuite, vous pourrez monter. Et en fait, vous allez arriver soit dans le mode histoire. Ici. Donc là, vous voyez qu'on est au premier niveau du mode histoire. Soit, alors hop, je vais retourner ici. Tac. On va retourner là. Soit vous prenez la fiche de gauche. Enfin, vous pouvez prendre les deux, bien entendu. Enfin, vous allez prendre les deux pour le mode histoire, etc. Mais ici, c'est très intéressant. Puisqu'en fait, Tac. Vous pouvez voir, je désoigne un petit peu. On a 11 défis. Qui vont vous rapporter tous 500 pièces d'or. Et les pièces d'or, c'est ce qui vous permet Tout simplement d'invoquer Tac. Dans les petites boîtes, juste ici. Donc, vous pourrez essayer d'avoir de meilleurs persos. A savoir que pour l'instant, je crois que le meilleur attaquant du jeu, C'est Axel en version Inazuma Eleven saison 1. Parce qu'il y a plusieurs versions des personnages. Par exemple, Nathan, ici, c'est sa version d'Inazuma Eleven Ares. Comme vous pouvez voir, il a le maillot de Deiko Kukakuen, donc la Royal Academy. Mais vous pouvez aussi avoir sa version d'Inazuma Eleven 1. Et voilà, c'est pareil pour Mark Evans. Vous pouvez avoir sa version De Ares ou d'Inazuma Eleven 1. Et même sa version adulte d'Inazuma Eleven Go. Même si pour l'instant, le jeu... Enfin, je crois que sa version Go N'est pas sortie dans le jeu. Mais ça va finir par arriver. De toute manière, ça avait été annoncé dans une bande-annonce. Voilà. Donc, ensuite, Très très important, Voici mon code ami. Alors non, je vais vous le mettre en plus grand. Parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je vous mets mon code ami. Donc, vous voyez que je m'appelle Okita. Je vais changer. Mais c'est pas ce que j'ai mis ça. Parce que c'est un personnage que j'aime bien d'Inazuma. C'est dans Inazuma Eleven Go. Il s'appelle Okita, tout simplement. Et ce n'est pas un joueur de foot. C'est, pour ceux qui connaissent, C'est dans Inazuma Eleven Go Chronostones. Le samouraï de Chine, je crois que c'est. Enfin, c'est Shoji Okita. Shoji Okita. Alors, également très important, C'est deux icônes-là Que vous pouvez voir avec des notifications. Donc, celle-ci. Donc, ici, c'est les missions Que vous allez réussir à accomplir. Cliquez sur le bouton du bas. Et ça va vous donner tous les objets Gagnés grâce aux missions que vous avez accomplies. Très important. Et également, la boîte aux lettres, C'est hyper important. Puisque tous les objets que vous allez gagner En défi, etc. Vous devez les récupérer ici. Donc, hop, vous cliquez sur le bouton du bas Et ça récupère tout. Voilà. Ensuite, ici, il y a également, Sur le côté, là, des petites missions À faire. Et ça coche des grilles. Et vous récupérez des objets. Donc, c'est très, très intéressant. Également, alors, on a toute une phase Pour entraîner ces jeux. Ah non, je voulais vous montrer mon code M. Bon, je le ferai après. Donc, ici, vous pouvez choisir Les jeux que vous mettez dans votre équipe. Donc, vous voyez que j'ai pas mal de jeux Mais après, il faut prendre les bons rangs. Alors, normalement, on peut trier, hop, Tac, par rang. Voilà. Donc là, tac, vous voyez, On a que j'ai que 3 rangs S. À savoir que celui-ci, Vous l'aurez de base d'office, Puisqu'il le donne. C'est grâce à la campagne de pré-téléchargement. Vu qu'ils ont atteint un certain nombre de followers Sur Twitter, Eh bien, ils ont offert ce Kido Yuto, donc, Jude Sharp En rang S De la saison Inus Milven 1. Voilà, voilà. Ensuite, Alors, je peux vous montrer Rapidement, comment est-ce qu'on peut Entraîner ces joueurs. Avec Hiroto, par exemple. Donc, vous avez des roues, en fait, Que vous cliquez, tac. Et là, vous pouvez pas le voir Parce que mon personnage a un rang trop élevé Mais ça augmente bel et bien son expérience. Et après, vous avez des objets Pour augmenter tout ce qui est Points techniques, Points d'endurance, etc. Ensuite, ici, C'est des livres que vous pouvez apprendre En fonction de son rang. Il faut encore une fois Augmenter ses stats. D'ailleurs, j'en ai un, hop. Enfin, il me semble. Non, je n'ai pas. Si, c'est bon. Hop, ça lui donne un livre. Tac, et hop, ça augmente Un petit peu ses stats. Ensuite, ici, Alors là, j'ai pas pour ce personnage Mais on va dire que ça permet Soit de lui améliorer une technique Soit de lui apprendre une technique En sachant que La première technique, celle du haut Donc celle-ci Que j'ai cliquée dessus C'est la technique que vous ne pouvez pas remplacer Parce que c'est la technique du personnage Mais la technique du bas Vous pouvez toujours la remplacer Pour la remplacer Cliquez sur le deuxième bouton Juste ici Et là, vous avez Tous vos livres de techniques Les techniques bleus Ce sont les techniques de triple Les techniques vertes de défense Les techniques rouges de tir Et les techniques jaunes C'est de gardien Donc vous avez juste A cliquer Sur une technique Vous cliquez sur le bouton jaune Je vais pas le faire Et hop, ça y est Ça lui apprend Une technique Donc Ensuite, bien évidemment Le mieux C'est d'apprendre des techniques Du type du personnage Donc lui Il est de type plante Donc il lui apprenait pas Des techniques de type feu De préférence Après il lui apprenait des techniques De type plante Hop, donc on peut revenir ici Ensuite Donc tac Ici Alors là, je l'ai pas Mais c'est des Comment dire Un écran Normalement on a des fragments Ces fragments C'est pareil Vous les mettez En fait, ça va augmenter Le petit chiffre jaune Juste en dessous du niveau Alors Je sais pas si vous pouvez Voir ce que c'est Mais C'est le petit chiffre En orange Juste en dessous du niveau Hop, on est notif Donc c'est ça en fait Et bah ça va l'augmenter Et donc encore une fois Augmenter ses statistiques Ici Alors là c'est pas un bon exemple De prendre Yeroto On va prendre Voilà Kirino Vous voyez qu'en fait Il faut obtenir Un certain nombre de jetons De niveaux De flammes Pour pouvoir Améliorer Tout simplement Son rang Donc vous qu'il passe Du rang A Au rang S Voilà Et ici Et bien Il faut avoir les personnages Pour débloquer Des liens Voilà Et encore une fois Améliorer les stats Bah du personnage Tout simplement Voilà Ensuite Je vais vous montrer Mon code ami Hop Encore une fois Désolé si il y a du bruit de fond C'est assez délicat Pour moi De les gérer Tac Alors On va Je vais récupérer Donc je suis L'objet Que j'ai eu en mission Je sais pas Hop C'est un livre Ensuite Tac Je vais cliquer Sur la petite carte Et donc voilà Mon code ami Donc vous pouvez changer Votre logo Mettre des logos Que vous avez débloqué Ou alors des personnages Tac Et moi je vais laisser Mon logo Voilà Donc je vous remontre encore Mon code ami Voilà 7 9 3 7 8 8 6 9 Voilà N'hésitez pas A m'ajouter Ça me ferait très plaisir De vous avoir Dans ma liste d'amis Alors Maintenant je vais vous expliquer Comment installer le jeu Alors Ça c'est très simple En fait Il vous suffit Pour moi le plus simple Surtout si vous êtes sur Android C'est d'aller sur internet Avec votre téléphone De cliquer dans Enfin De marquer dans Google Q-App Donc c'est une appli Qui ressemble en fait A un app store japonais Donc Surtout pour les jeux Tout ce qui est animé Manga etc Donc ça s'écrit Q-O-O-A-P-P Donc Q-App Enfin Co-App On va appeler ça comme vous voulez Et Ça va vous permettre Tout simplement De télécharger des jeux Et animés japonais Donc une fois que vous l'avez téléchargé Vous cliquez sur la barre de recherche Au pire je peux vous le montrer Je pense Tac Donc je vais taper Hop Go Hop Voilà Ça ressemble à ça Donc vous voyez On voit déjà que c'est vraiment Alors hop Je m'en fous Vous allez taper Et Inazuma Comme c'est là Et donc là Vous voyez que vous avez Tous les jeux Qui Où il y a marqué Inazuma dedans Vous cliquez sur le premier Qui doit être Inazuma Even SD Et ensuite Alors Normalement vous serez ici Et là Ça sera marqué Télécharger Ouvrir Mais vous Ça sera marqué Télécharger Ensuite Très important Ça va vous emmener vers un écran Normalement Qui vous demande Est-ce que vous autorisez l'application Etc Vous cliquez sur autoriser Ou sinon Si ça ne vous le met pas Vous cliquez directement sur installer Et ensuite Vous cliquez sur ouvrir Ou sur ok Et ça y est Vous aurez l'application Donc voilà Tout simplement Donc on va revenir sur l'écran du jeu Et puis Bah écoutez Moi je pense que j'en ai terminé Avec cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez envie Que je refasse des vidéos Sur Inazuma Even SD Et surtout N'hésitez pas A me le dire C'est très 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 important Que j'ai votre avis là-dessus Dans tous les cas Ça me fait très plaisir D'avoir pu Vous parler de ce jeu C'est un jeu que j'attendais Énormément Et puis ça va sans doute Relancer La Hype Inazuma Eleven Surtout Si jamais il sort Une version globale C'est-à-dire une version Européenne et Américaine Ça ferait vraiment Très très plaisir Et puis ça permettrait D'avoir le jeu Dans notre langue Et ça relancerait Complètement la Hype Inazuma Eleven Voilà donc Merci beaucoup à vous D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Vraiment dites Moi en commentaire Si ça vous a plu Ça me ferait très plaisir Et moi écoutez Je vous dis A la prochaine Portez-vous bien Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada